Arte vous présente ses coups de cœur culture. L-Fest, danse à Chaillot, théâtre à Lille, cinéma et fête de la musique partout en France. L'incontournable L-Fest est de retour du 27 au 30 juin avec le meilleur du métal, hard rock et punk. Plus de 200 groupes et artistes sur 6 scènes pendant 4 jours à Clisson en Loire-Atlantique. Un programme exceptionnel à retrouver sur L-Fest.fr et à suivre en live stream avec Arte Concert. Rachid Ouramdan, directeur de Chaillot, théâtre national de la danse, continue de creuser les liens entre sport et danse dont traitent ses œuvres depuis plusieurs années. Outsider est un spectacle du mouvement collectif conçu sur la musique hypnotique de l'américain Julius Sisman, avec 21 danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève et 4 sportifs de l'extrême. David Bobé et Eric Lacascade co-signent la mise en scène du spectacle de sortie du Studio 7 de l'École du Nord. Sur scène, un crash d'avion et au milieu des décombres, 16 jeunes artistes reconstruisent, réparent et réinventent le monde qui leur a été laissé. C'est du 24 au 28 juin au Théâtre du Nord à Lille. Présenté au Festival de Cannes, C'est pas moi, le nouveau film de Léos Carax sort au cinéma le 12 juin. Le musée Pompidou avait demandé aux cinéastes de répondre en image à la question « Où en êtes-vous, Léos Carax ? » Il tente une réponse pleine d'interrogations sur lui, son monde. Le 21 juin, qui l'ignore encore, c'est la fête de la musique. Un événement qui permet chaque année à tous les musiciens, pros et amateurs, de se produire où bon leur chante, dans de nombreux bars, salles de concert, mais aussi en plein air. Un rendez-vous célébré aujourd'hui dans 120 pays.